Nous avons délibéré ce site depuis 2012 d'autres ont suivi jusqu'à d'art donc c'est la huitième année que ce groupe West Africa agriculture qui est victime mais il y a aussi un autre groupe qu'on appelle Senway et un autre sénégalais du nom de Dam Essa qui se sont installés ici dans la commune de Latmengue donc on a ce qu'il pourrait ce qu'il est convenu d'appeler aujourd'hui une zone industrielle à Latmengue j'y reviendrai tout à l'heure donc pour dire nous avons pris les dispositions du côté de la mairie pour faciliter l'implantation de ses investisseurs en délibérant saluer aussi le fait qu'ils s'acquittent de leurs engagements vis-à-vis de la commune on salue cela on salue également l'emploi qu'ils ont créé ici pas moins de 300 personnes de jour comme de nuit travaillent ici d'ailleurs comme pour preuve la nuit où l'agression est intervenue c'est parce qu'il n'y a pas de quart de nuit sinon s'il y en avait on peut dire que ce phénomène ne se passerait jamais parce que de jour comme de nuit les gens travaillent donc c'est beaucoup d'emplois ce qui ont aidé à fixer nos populations au niveau économique ça rapporte beaucoup à la commune donc voilà pourquoi nous on souhaiterait que cette activité se poursuivre et voilà pourquoi nous avons salué cette visite et les instructions du chef d'état parce que c'est les garanties que cette activité va se poursuivre ici et c'est l'occasion pour nous de demander aux chefs de l'état à travers les départements ministériels concernés de nous aider à sécuriser la zone quand je dis la zone nous sommes dans un département agricole le département de kaoula la seule commune de latmengue fait 42% de l'arrondissement de koumbal qui compte quatre communes c'est la plus vaste commune du département de kaoula donc ça veut dire que au niveau production arachidière nous jouons les premiers rôles ça veut les industries sont implantées chez nous donc on souhaiterait que la zone soit davantage sécurisé à travers l'implantation d'une brigade ou d'un poste rapproché de la gendarmerie nationale on a d'ailleurs délibéré ainsi de 2500 mètres carrés à cet effet nous avions eu des échanges avec les autorités en charge mais nous souhaiterons exploiter et utiliser cette occasion pour rappeler cette requête auprès du gouverneur de la région qui je suis sûr se fera notre interprète auprès du gouvernement pour que cette réaction voit le jour au notre besoin que nous avons c'est toujours la sécurité vous avez vu il ya trois groupes c'est pratiquement une zone industrielle il ya des accidents fréquents si on a décompté pas moins de 15 victimes ces derniers mois quinze victimes donc on souhaiterait avoir quand même des dodan surtout que c'est pas une question de moins c'est d'abord une question d'autorisation on sait que c'est une autorisation du ministre en charge du transport qui peut permettre d'ériger des dodan sur ce type de de route donc on souhaiterait cela un troisième point c'est au plan économique on souhaiterait avoir comme des communes comme sandia une zone économique spéciale qui nous permettrait quand même d'abriter ces industries et d'avoir des avantages pour l'investissement parce qu'aujourd'hui on a des investissements mais les investisseurs qui sont ici n'ont pas les mêmes avantages que ceux qui sont dans les zones économiques spéciales et ça pourrait créer de l'incitation et heureusement on a le pôle urbain de kaoulak le tout prochain après le pôle urbain de diame niadio qui doit être habité par notre par notre commune sur 300 hectares donc c'est un appel aussi au chef de l'état au ministre en charge pour que ce pôle voit le jour pour que les incitations au plan économique données assurées par le code des investissements puissent être accueillées assurées aux émettisseurs dans notre commune pour favoriser l'attraction qui aujourd'hui cook of dans notre commune c'est l'objet